C'est le début de la saison estivale à Fréjus. Il est 18 heures. Un véhicule de la police municipale file à vive allure sur le front de mer. A son bord, Sylvain, le conducteur, brigadier de 39 ans, et Stéphane, le passager, brigadier chef de 42 ans. Ils viennent d'être appelés pour intercepter une voiture folle qui a failli causer plusieurs accidents. La voiture grise se dirigerait à pleine vitesse vers Fréjus. Eco-Tango 648, correct ? Le conducteur et son passager seraient des vacanciers très alcoolisés. Mais Sylvain et Stéphane sont méfiants. Depuis les attentats de Nice, en juillet 2016, ils craignent des attaques à la voiture bélier. S'ils sont fortement alcoolisés, après, avec leur véhicule, ça peut devenir fortement dangereux, quoi. La voiture folle emprunterait l'axe du bord de mer. Si elle ne change pas d'itinéraire, elle devrait passer par ce rond-point situé aux portes de la ville. Ouais, c'est bien reçu, là, au niveau du rond-point Hermès. Sylvain et Stéphane se placent en embuscade et à peine arrivés, coup de chance. Elle est là. La voiture grise vient tout juste de passer devant eux. Putain, il a déboîté, il a vu qu'on l'avait vu. Les deux jeunes ont repéré la police municipale. Sirène et gyrophares allumés, Sylvain et Stéphane s'engagent à leur poursuite. Navale de BMI. En moins de 20 secondes, les deux policiers rattrapent la voiture grise. Prise en compte du véhicule, là, qui nous a signalé. Oh, côté, 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 côté. C'est une refus d'obtempérer. Malgré les injonctions de Stéphane, le jeune homme ne s'arrête pas et prend la fuite. Affirmatif, on est sur un refus d'obtempérer. Direction, on va arriver sur Aqualand. Donc, gaffe, parce qu'il prend tous les risques. Le conducteur slalom entre les voitures roule à contresens et n'hésite pas à mettre des vies en danger. On va essayer de le calmer doucement, mais là, il fait n'importe quoi, là. Gaffe, 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 gaffe. On va arriver sur le lunapark, là. Pour ne pas le perdre de vue, Sylvain et Stéphane doivent eux aussi prendre tous les risques. Doucement, doucement, doucement. Oh ! Arrête-toi ! Arrête-toi là ! Oh ! Quand, soudain, va taper, va taper ! La voiture double, sans aucune visibilité et évite la collision frontale d'une fraction de seconde. Déterminé, le conducteur semble prêt à tout pour échapper au contrôle. Alors, attention pour les collègues. Il fait n'importe quoi, on prend une distance parce qu'il a failli faire un frontal sur la RD-559. Le centre-ville n'est plus qu'à quelques centaines de mètres. Alors, pour éviter un drame, Sylvain et Stéphane tentent le tout pour le tout. Arrête-toi ! Il décide de couper la route de la voiture folle, quitte à être percuté. Oh ! Arrête-toi ! Fais gaffe qu'il ne me tape pas dedans. La tactique est payante. Stéphane court vers le conducteur, couvert par Sylvain qui a sorti son pistolet. Arrête-toi ! Les deux jeunes peuvent être armés, alors les policiers ne veulent prendre aucun risque. Sors, 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 sors ! Sors de là ! Donne le poignet ! Donne le poignet ! le conducteur lui ne se laisse pas faire calme toi calme toi calme toi donne ça les policiers doivent s'y mettre à deux pour tenter de l'extraire de la voiture au sol j'ai là j'ai passé j'ai passé j'ai passé j'ai passé mais doucement je suis arrêté même plaqué au sol le conducteur continue de se débattre un comportement incompréhensible son ami tente de le calmer mais rien n'y fait l'arrestation peut paraître violente mais face à ce jeune homme qui a commis de multiples délits et qui auraient pu tuer des passants et des automobilistes les policiers sont obligés d'utiliser la force de noter quelqu'un qui veut qu'ils ne savent pas faire c'est quasiment impossible faut pas lâcher ils se fatiguent ils finissent par se fatiguer si on calme pas le jeu ils font un frontal il y a du mortel là encore sous l'adrénaline de cette course poursuite stéphane est conscient d'avoir évité la catastrophe on a levé le pied sinon on a levé le pied sinon est en plein drame plein drame des renforts viennent d'arriver pour épauler les deux policiers municipaux ils vont vite comprendre pourquoi le conducteur a pris tous les risques pour leur échapper il n'a pas permis d'accord il n'a pas permis il n'est pas sûr et ça pue ça pue l'alcool et pas de permis refusant de t'en tirer la totale quoi pour un peu que l'assurance à l'assurance à total à la totale pas de contrôle technique pas d'assurance on y va les faits sont très graves mais les deux jeunes ne semblent pas en avoir conscience en route vers le commissariat de la police nationale stéphane rappelle à l'ordre le passager avec fermeté il y a deux ou trois morts sur l'histoire il a failli faire deux frontales on va le mentionner dans le rapport que j'ai dit de se calmer mais franchement tu aurais dû lui tirer le frat à main c'est pas des risques il a pris si je veux dire je veux dire là il va manger il va manger sévère ce qu'il a pris parce que franchement je veux dire originaire du nord de la france ce jeune homme est venu passer ses vacances sur la côte d'azur où son cousin vit depuis peu cette folle virée sur le bord de mer de fréjus risque de leur coûter très cher au commissariat l'éthylomètre révélera un taux de 1 g 30 d'alcool dans le sang pour le conducteur près de trois fois le taux autorisé il risque jusqu'à cinq ans de prison et 75 mille euros d'amende pour son refus d'obtempérer et les multiples délits routiers qui l'a commis le passager lui ne sera finalement pas poursuivi mais il ne devrait pas oublier de sitôt cette journée de vacances à fréjus qui a failli le conduire en prison sur la côte d'azur avec ses huit kilomètres de plage son port de plaisance et ses bâtisses au style vénitien fréjus est l'une des destinations de vacances préférées des français l'été la population y est multiplié par quatre pendant deux mois la station balnéaire passe de 50 milles à plus de 200 mille habitants un défi pour les 66 policiers municipaux qui doivent assurer la sécurité de tous ces visiteurs car leur arrivée fait aussi exploser la délinquance au mois d'août elle est quasiment multiplié par deux trafic de drogue ça court ça court vers le terrain de foot ça court au terrain de foot on va le ramener pour le voir vol à la roulotte et cambriolage il ya pas mal de choses de marques du viton n'importe ce fait avec des billets disputes conjugales et bagarre sur le bord de mer forme le lot quotidien des policiers municipaux de fréjus face à une délinquance toujours plus violente comme 53% de leurs collègues en france la municipalité les a équipés de pistolets 9 mm pendant plusieurs semaines nous avons suivi au plus près de l'action leurs interventions souvent périlleuses à 39 ans sébastien est brigadier chef principal à la police municipale de fréjus depuis 15 ans cet amateur de sport de combat va devoir faire preuve de beaucoup de psychologie pour éviter une bagarre générale dans un camping je vais venir après vous voir d'accord ça s'arrangera pas c'est une affaire de malade et des vacances qui sont gâchées juste pour une histoire de linge fabrice 39 ans aime l'action et l'adrénaline cet été il va devoir compter sur son flair pour démanteler un important trafic de stupéfiants tedy 50 ans et chef de la brigade de nuit ancien soldat dans un régiment d'élite il va devoir faire appel à ses talents de combattants pour calmer des jeunes fêtards présents en découdre avec les hommes de la police municipale de fréjus vous allez découvrir l'envers du décor de l'une des stations balnéaires les plus populaires de france c'est le début de la saison estivale à fréjus les touristes sont arrivés en masse avec une seule idée en tête passer des vacances de rêve pour assurer leur sécurité toutes les équipes de la police municipale ont été mobilisés au quartier général raoul le chef de service donne ses directives pour la journée première consigne donc une fois de vigilants on a la période de la roche de la de la saison donc là il ya beaucoup de monde ce matin sylvain et son collègue fabrice sont les premiers à partir en patrouille les deux policiers municipaux font partie de la bmi la brigade mobile d'intervention une unité rapide qui a pour mission d'attraper les délinquants en flagrant délit ils ont décidé d'effectuer une opération antidrogue dans le quartier populaire de la gabelle proche du bord de mer c'est l'un des hauts lieux du trafic à fréjus petit quartier sensible il ya un bon trafic de stup qui s'est installé là et ça dérange tout le monde ça dérange des riverains ça dérange les gens autour constitué de barres d'immeubles ce quartier est devenu l'épicentre du trafic alors pour lutter contre ce fléau les forces de l'ordre multiplient les patrouilles objectif déranger les dealers et les prendre en flagrant délit entre les policiers municipaux et les jeunes du quartier c'est devenu le jeu du chat et de la souris mais sylvain et fabrice ont l'oeil les deux policiers viennent de repérer deux jeunes fumant un joint en voyant la voiture de police ils ont pris la fuite les policiers se mettent à leur trousse ça court ça court vers un terrain de foot sa courant tout les vélos à la poste dans cette cité qui ressemble à un vrai labyrinthe les échappatoires sont nombreuses ça arrive sur la poste après cinq minutes de course fabrice et sylvain font chou blanc c'est pas possible à l'animaux on reste pas on quitte les lieux quelques instants plus tard il tombe nez à nez avec l'un des deux fumeurs de joints les policiers l'interpellent la prise est minime un simple joint mais pour endiguer le trafic de drogue les policiers municipaux pratiquent la tolérance zéro et ne laisse rien passer c'est quoi le truc c'est que tu as un joint on te dit de pas l'écraser tu l'écrase devant nous j'ai tout par terre le garçon est mineur les policiers savent qu'ils ne risquent pas grand chose mais s'ils l'emmènent au poste c'est aussi pour gêner les trafiquants quand il nous a vu il a essayé de dissimuler un joint reste interdit tous les soirs ils sont là tous les soirs et puis il provoque des nuisances il y a des va et vient les gens s'en peignent tous les soirs pour sylvain et fabrice la journée est loin d'être terminée de retour dans le quartier de la gabelle ils reprennent leur patrouille sans imaginer une seconde qu'ils s'apprêtent à effectuer une très grosse prise de drogue à force de marauder dans cette cité sensible les deux policiers en connaissent les moindres recoins et remarque vite les comportements suspects ta voiture là et je sais pas ce qu'il fait ici n'habite pas ici les policiers viennent de repérer des allées venues aux abords d'une voiture qu'ils n'ont jamais vu dans ce secteur peut-être un nouveau trafic problème les municipaux ne peuvent pas contrôler un véhicule sans raison mais fabrice a trouvé la faille on va contrôler le conducteur tente de sortir d'un parking sans clignotant une infraction au code de la route qui permet à sylvain et fabrice d'effectuer un contrôle de routine c'est cette voiture sans permis qui a attiré leur attention à l'intérieur un jeune homme et une jeune fille tous deux mineurs qui n'habitent pas le quartier ça sent cannabis dans la voiture on va pas y aller par quatre chemins vous en avez vous sortez sans rébellion le conducteur donne un sachet de cannabis à sylvain voilà c'est le monsieur qui est venu là qui vous a vendu c'est ça oui d'accord vous avez payé ça combien 50 euros apparemment le jeune homme serait un simple consommateur mais fabrice a repéré d'autres sachets au pied de la passagère d'accord et l'argent l'argent et c'est lui qui vous l'a donné aussi c'est ce que vous avez vendu plusieurs sachets de cannabis et 240 euros en liquide plus de doute possible sylvain et fabrice sont sûrs d'être face à un dealer et non pas un consommateur comment ça se fait qu'il ya une grosse somme d'argent comme ça vous savez pas combien il ya vous savez pas d'où ça vient sympa c'est pas tombé du ciel monsieur encore dans la voiture ou pas vous avez parlé le jeune homme semble catégorique mais sylvain et fabrice ne le croient pas les deux policiers décident de muscler l'interrogatoire moi je me dis parce qu'il va se passer car qu'ils sont chez vous la tactique va s'avérer payante l'adolescent sort des dizaines de sachets il en a plein sa voiture c'est tout c'est un véritable puis sans fond appelé en renfort les hommes de la bac n'en reviennent pas l'explication paraît un peu grossière le policier de la bac n'est pas dupe pris au piège le jeune homme avoue une dernière plan dans son coffre l'adolescent ressort deux derniers sachets peut-être dans l'autre aussi dans l'autre pour fabrice c'est un bon coup de filet c'est bon ça de voir des gamins de 16 ans ça m'étonne il n'y a plus rien qui m'étonne moi mais je suis un peu surpris quand même parce que 16 ans tu te trouves avec un doigt ou un petit morceau mais bon après malheureusement ça devient courant de plus en plus courant 3,4,5 au total 14 sachets de cannabis d'une valeur de 700 euros ainsi que 240 euros en argent liquide sylvain et fabrice ont le sourire c'est une satisfaction dans le sens où il est vendeur les deux adolescents sont embarqués direction le commissariat de la police nationale la jeune femme sera finalement mise hors d'affaires quant au dealer de 16 ans il sera présenté devant le juge des enfants il encourt 5 ans d'emprisonnement et 75 mille euros d'amende une victoire de plus pour les policiers municipaux dans la guerre qu'ils livrent au quotidien contre le trafic de drogue à fréjus depuis quelques semaines les policiers sont confrontés à un autre phénomène qui empoisonne la vie des habitants et des vacanciers des voleurs qui arriveraient des pays de l'est et qui dévaliserait des voitures sur les parkings lorsque leurs propriétaires sont à la plage d'après des témoins qui les auraient vus commettre leurs méfaits le gang se déplacerait en camping-car et en camionnettes blanches type utilitaire cet après midi fabrice et pascal son chef de service viennent justement de recevoir une information qui pourrait correspondre aux gangs recherchés en fait on nous a signalé un camping-car avec des gens du voyage qui traînent sur le parking sur saint aigulf là donc ils font le tour des voitures ils sont opportunistes ils ont repéré un sac qui traîne quoi que ce soit ils envoient les petits les mineurs il y a toujours un adulte qui est un peu plus loin et qui regarde si la personne qui arrive sur le parking pour les alerter près du parking de la plage un camping-car semble correspondre à la description de celui qu'ils recherchent mais rien ne dit que c'est le bon fabrice veut en avoir le coeur net bonjour des crs qui passaient par là vont procéder au contrôle d'identité ils y sont habilités les occupants sont une famille de roms fabrice pense être sur la bonne voie parce qu'il a déjà eu affaire à eux ça fait deux trois ans qu'on les voit régulièrement chaque été ils sont là et chaque été ça vole mais bon cette fois ci leurs papiers sont en règle et aucune voiture ne semble avoir été fracturé fabrice et pascal repartent patrouiller sur le bord de mer à l'affût des voleurs quelques minutes plus tard nouvelle intuition ce n'est plus un camping-car mais une camionnette blanche qui attire leur attention d'après les informations données à la radio le gang des voleurs utiliserait ce type d'utilitaires fabrice et pascal décide de le suivre je vais doubler là les deux policiers ne peuvent pas contrôler le véhicule tant qu'il n'y a pas d'infraction mais fabrice a remarqué un détail mais l'alpha stop qui marche pas gauche il est en infraction et l'alpha stop hs l'infraction est suffisante les policiers peuvent intercepter le véhicule navale delta 5 un fourgon ducato on va le contrôler suite feu arrière hs l'arrière stop vous nous présentez le permis de conduire s'il vous plaît oh putain ils sont huit dedans l'arrière sans ceinture sans rien surpris fabrice découvre plusieurs personnes entassées à l'arrière de la camionnette ils n'ont aucun lien avec la première famille contrôlée mais ils sont tous roms eux aussi vous parlez français vous n'avez rien à cacher dans le véhicule cette fois fabrice et pascal pensent être sur la bonne piste ils ont peut-être devant eux le fameux gang des cambrioleurs de l'est qui sévit sur la côte d'azur pour en avoir le coeur net et contrôler l'arrière de la camionnette pascal demande l'appui de la police nationale car il n'est pas habilité à fouiller des véhicules c'est pas clair selon le conducteur ils passent leurs vacances ici sur la côte d'azur et ils dorment ni dans un camping ni dans un hôtel mais dans leur camion donc déjà ça forme louche c'est pour ça qu'on a fait appel à la police nationale puisque nous nos prérogatives s'arrêtent à simple affection du code de la route dans un premier temps 5 minutes plus tard une équipe de la bac accompagnée d'un officier de police judiciaire arrive sur place les policiers découvrent en fait cet enfant à l'arrière de la camionnette le groupe d'enfants serait une fratrie le plus jeune aurait à peine cinq ans et les policiers ne sont pas au bout de leur surprise les hommes de la bac trouve plusieurs sacs de luxe des portefeuilles et des smartphones de marque les jeunes enfants ont du mal à justifier l'origine de toutes ces trouvailles et les policiers ne croient pas à leurs histoires la fouille du véhicule confirmerait les soupçons de fabrice et pascal pour les policiers plus aucun doute ils sont bien en face du fameux gang des voleurs recherchés il ya des objets qui leur appartiennent pas dans le camion ça peut être le butin de l'après midi un dernier détail confirme leur soupçon pour fabrice c'est une belle prise mais ce père de famille ne reste pas insensible au sort de ses jeunes enfants les voir comme ça ça fait de la peine quand même au niveau de l'hygiène c'est une d'offre travail de travail pour quelqu'un c'est c'est sûr ils veulent pas pour plaisir voilà c'est la camionnette est immédiatement saisie après audition les huit enfants mineurs ne seront pas inquiétés ils seront remis à leurs parents qui se trouvent à proximité le conducteur de 19 ans majeur sera poursuivi pour les objets volés les policiers vont aussi s'apercevoir que ces empreintes digitales ont été relevés sur plusieurs cambriolages de la région pour tous ces délits il risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 mille euros d'amende à fréjus l'été il n'y a pas que les délinquants qui donnent du travail aux policiers municipaux les vacanciers eux aussi posent parfois problème il est 19h30 sébastien et ses collègues partent en urgence dans un camping c'est la police nationale qui nous demande d'aller au grand camp parce qu'il y aurait une bagarre en fait donc il y aurait une rixe importante entre plusieurs personnes bien souvent ça part à la bagarre parce que c'est la femme de l'un que l'autre a regardé ou ou laissé la draguer oui voilà oui un mauvais regard cette fois ci il s'agirait d'une bagarre entre deux familles de touristes une qui arriverait de la région parisienne et une autre de l'est de la france sébastien et david doit faire vide pour séparer les protagonistes avant qu'il y ait des blessés problèmes le trafic et d'enceint c'est aussi qui est compliqué c'est les gens ne veulent jamais laisser passer parce qu'ils sont pressés mais jamais que c'est passé c'est compliqué intervenir à temps sur les lieux un attroupement s'est formé dans une allée bonjour les policiers municipaux sont reçus par une employée du camping c'est elle qui a donné l'alerte la situation est tendue la bagarre vient d'avoir lieu bonjour à vous les deux familles qui faisaient l'une devant l'autre et certains touristes ont pris des coups est-ce qu'il y a des personnes qui sont blessés mon fils tu es blessé et puis il y a mon beau qui a eu les lunettes tassées bonsoir monsieur vous avez pris des coups ou pas non je sais j'ai voulu faire opposition pour pas que mon neveu ramasse une première rafale mais en opposition mes lunettes ont volé après tout le monde a piétiné mes lunettes en miettes de chéniettes ce vacancier qui arrive de la région parisienne a heureusement des lunettes de soleil adapté à sa vue il s'est retrouvé au coeur de la bagarre en tentant de protéger ses neveux quelques secondes avant l'altercation il les a filmé avec son téléphone portable face à leur agresseur alors on va regarder mais après c'est ce touriste torse nu qui vient de l'est de la france sur la vidéo il est très menaçant et semble prêt à en découdre c'est lui qui aurait déclenché la bagarre et cassé les lunettes du coup c'est des personnes là qui sont responsables de la casse des lunettes à 100 ans je me retourne vers vous parce que du coup il va falloir qu'elle est présente à la laverie en train de prendre contact avec les différents protagonistes le touriste torse nu qui vient de l'est de la france est encore à la laverie c'est cet homme qui s'assoit à côté de sa femme autour de lui des membres de sa famille sébastien veut tenter d'avoir leur version pour démêler le vrai du faux mais très vite entre les deux clans les esprits s'échauffent à nouveau les deux policiers préfèrent séparer les protagonistes ça s'arrangera pas visiblement sébastien peut maintenant interroger les vacanciers qui arrivent de l'est de la france et surprise leur version est bien différente c'est passé du coup exactement alors on attendait pas le tour sauf que la machine est occupée donc on arrivait au zéro le temps est écoulé et donc la dame arrive avec d'autres sacs pour faire d'autres machines donc on lui a fait remarquer qu'on attendait pour le tour et elle nous a dit non moi j'attends que 6 heures du matin après bon ben le temps est monté des deux côtés et puis bon après les la situation s'est vite envenimé pour une machine à laver une dizaine de personnes se sont mises à se taper dessus au milieu du camping vous avez pris un coup au niveau des là vous n'avez pas pris un coup pour une simple place dans la file d'attente la violence de l'altercation a atteint des proportions inouïe et tout le monde s'y est mis les adultes comme les enfants les grands la maman qu'a tapé le jeune qui a 29 ans c'est quoi ils ont tous tapé votre fils ils sont tous tombés dessus à un moment donné moi c'est mon fils il est mineur il est là ou pas si on peut le faire descendre on peut le faire descendre réfugié dans son mobilhome le jeune homme porte encore les stigmates de la bagarre il dit avoir voulu défendre son oncle je commençais à vouloir rattraper le garçon qui a commencé à attraper mon oncle ils ont commencé à venir à 3 je me suis pris une balaye le père de famille est déterminé à porter plainte contre les principaux agresseurs de son fils particulièrement contre l'aîné de la famille originaire de la banlieue parisienne c'est ce jeune de 19 ans qui aurait porté le plus de coups sébastien demande du renfort pour amener tout le monde au poste le policier municipal est sidéré par cette banale affaire de machine à laver qui aurait pu se terminer en bain de sang c'est une affaire de malade juste juste pour une histoire de laverie quoi de lave linge parce que l'autre il a pris le tour de l'autre c'est parti en live et ouais des vacances qui sont gâchées juste pour l'histoire de linge et c'est malheureux la violence quand même qui a maintenant des jeunes qui sortent des couteaux qui sont plus à planter des papas des faces et c'est pas normal et une montée de violences et qui est vraiment assez stupéfiante au final après audition le jeune touriste de la région parisienne sera le seul à passer la nuit en cellule pour ses actes de violences volontaires il risque jusqu'à 750 euros d'amende 20h30 c'est la fin de service pour les équipes de jour teddy chef de la brigade de nuit prend le relais jusqu'au petit matin au mousse ça va longue longue nuit qui s'annonce à 50 ans teddy et père de famille et retraité des forces spéciales de l'armée à la police municipale de fréjus depuis dix ans il a choisi d'intégrer l'équipe de nuit moi je suis fait pour travailler la nuit je suis un oiseau de nuit parce que la nuit c'est quand même très très particulier c'est une autre ambiance on côtoie pas les mêmes personnes on est on est plus exposés aux dangers liés à l'alcool bien souvent à la drogue au cambriolage etc donc c'est un peu plus c'est des avec des démissions on va dire un peu plus musclé même si on n'utilise pas le muscle à chaque fois depuis les attentats de nice de juillet 2016 pour la sécurité de ces policiers le maire de fréjus a amélioré leur armement c'est un peu 0,7 9 mm on a la chance d'être une police armée ce qui n'est pas le cas de tous les collègues à travers la france et on est bien souvent nous les policiers municipaux les premiers intervenants donc c'est très très important à mes yeux d'être armé teddy n'a pour le moment jamais eu à se servir de son pistolet mais c'est pour lui une arme de dissuasion indispensable il sait qu'il se retrouvera un jour face à des délinquants armés direction le front de mer tous les soirs l'été un marché de nuit il est organisé jusqu'à une heure du matin les touristes viennent en masse pour profiter des étals et des bars restaurants tout autour pour sécuriser la zone la police municipale ne lésine pas sur les moyens deux brigades d'intervention et un maître chien quadrille la promenade chaque soir ça va les jeunes tout se passe bien la chicha est interdite au bord de mer monsieur pour l'instant tout est calme mais teddy sait qu'un incident est vite arrivé le fait qu'on soit là ça ça peut apaiser beaucoup de choses après faut pas s'endormir parce que bien souvent le calme ça cache une tempête teddy ne croit pas si bien dire une heure du matin le marché de nuit ferme c'est le moment où les jeunes investissent la plage pour terminer leur soirée avec la consommation d'alcool et de drogue les esprits commencent à s'échauffer une rixe impliquant une vingtaine de personnes est prête à éclater teddy et ses collègues rentrent dans la mêlée pour séparer les jeunes l'altercation oppose des jeunes vacanciers à des locaux que les policiers connaissent bien personne n'est blessé alors teddy tente d'apaiser les esprits c'est bon c'est bon c'est bon et d'éloigner les plus excités déjà on vous sépare déjà on vous sépare pour teddy rien de bien méchant le soir sur la plage ces altercations sont monnaie courante une bagarre sur la plage entre jeunes n'y a pas de plainte il n'y a rien n'y a pas de blessés comme d'habitude après c'est nos locaux contre contre les touristes je crois que c'est des lillois contre des jeunes de fréjus mais en 5 minutes beaucoup donc on est on les connaît tous donc ils nous respectent ils n'ont pas trop le choix l'intervention des policiers a suffi à calmer les tensions mais les bars restaurants commencent à fermer un moment que teddy redoute le problème c'est qu'ils sont tous alcoolisés les trois heures du matin et il peut tout se passer quoi quelques minutes plus tard nouvelle alerte plus sérieuse teddy appelle des collègues en renfort amenez-vous il ya du monde ça part en sucette de l'autre côté on entend des hurlements prévient la peine deux bandes de fréjus sont en train d'en découdre apparemment la bagarre vient tout juste de se terminer il ya des blessés ou pas il ya des blessés ou pas répondez moi mais un des jeunes hommes est hors de contrôle il provoque et bouscule les policiers oh calme toi calme toi tu crois parler à qui là tu crois parler à la situation est tendue toute la police municipale et le maître chien sont sur les dents tedy pourrait arrêter le jeune homme pour outrage et rébellion à agents il préfère désamorcer la situation et lui conseille de rentrer chez lui les policiers municipaux ont une nouvelle fois évité la bagarre générale le quartier retrouve son calme on sait pas trop le commencement de l'histoire mais un mot on peut pas laisser faire ça vraiment c'est des parisiens et des locaux là des gens de chez nous là et on essaie d'intervenir rapidement parce que ça peut vite vite se terminer à coup de un coup de couteau donc pour éviter pour éviter ça en plus sur des immeubles de grand standing c'est pas très classe tout ça bon fin d'histoire on replie il est 3h30 du matin le bord de mer est complètement vide les policiers doivent maintenant se diriger vers la périphérie de la ville pour sécuriser la fermeture d'un des hauts lieux de la fête à frais jus un restaurant discothèque à ciel ouvert généralement bondé où les fins de nuit sont parfois explosives c'est une plage restaurant avec une bonne ambiance et ce soir c'était la soirée rouge tous les week-ends l'établissement propose des soirées à thème cette fois les clients devaient être habillés en rouge mais ce soir c'est le policier qui voit rouge beaucoup de fêtards sont alcoolisés et des bagarres commencent à éclater ce qui sont carbonisés prenez pas les voitures rien de bien grave pour le moment pour calmer les plus alcoolisés teddy n'hésite pas à hausser le ton à qui tu crois parler à moi tu crois parler comme ça toi c'est à moi tu vas comme ça ça veut dire quoi vas-y viens ça veut dire quoi ça veut dire quoi vas-y viens ça veut dire quoi vas-y viens ça veut dire quoi il n'y a pas de grattes ça veut dire quoi vas-y viens quelques secondes plus tard nouvelle alerte des collègues de teddy viennent de signaler une autre bagarre le policier se précipite combien de personnes deux fêtards en aurait agressé un autre à coups de pied dans la tête c'est lui qui a pris les c'est lui qui a pris les coups moi je viens chassé dans la tête j'ai rien compris donc j'ai pris un chassé dans la tête je voulais partir parce que je me faisais éclater la tête le jeune homme a une importante plaie au niveau du nez il saigne un peu sonné il ne comprend pas bien ce qui vient de lui arriver je me suis embrouillé avec une personne elle m'a mis un chassé dans la tête c'est tout j'ai pris un chassé dans la tête pour rien voilà pour rien j'ai pris un chassé dans les points je sais même pas c'est qui ni quoi ni caisse les deux agresseurs ont finalement été rattrapés par les hommes de la bac ils finiront la nuit au commissariat mais restez plutôt de ce côté là parce que ça roule comme des fous ça loupe les trottoirs on a déjà aidé mettez vous plutôt de ce côté mettez vous là il vous verra arriver mais par sécurité la loustique là exactement pour teddy et ses hommes la soirée se termine enfin une soirée presque normale l'été dans cette station balnéaire dieu merci c'est pas c'est pas comme ça toute l'année à fait juste un hélas c'est il ya du monde pendant l'année les policiers municipaux effectuent en moyenne 1000 interventions par mois en période estivale de début juin à fin août leur activité double en moins de trois mois teddy et ses collègues répondent à plus de 4500 alerte le lendemain au quartier général de la police municipale sébastien démarre sa garde avec ses collègues il part patrouiller sur le front de mer l'été c'est là que l'activité est la plus importante avec ses commerces ses bars et ses restaurants les abords du port attire tous les jours des dizaines de milliers de touristes une aubaine pour les délinquants ils descendent tous pour envahir les plages de la côte d'azur du coup quand il y a beaucoup de monde ça attire aussi des personnes qui viennent là pour aller pickpocket pour voler pour faire leurs problèmes dans l'histoire il est un peu plus de 13 heures quand sébastien et ses collègues sont alertés par radio un scooter serait en train d'être volé devant un magasin de sport du bord de mer pile dans le secteur où se trouve la patrouille de sébastien il fait le méton on y va là à la balle de silo on est sur place il faudrait quitter le port de mer et il prendrait une rue parallèle affirmatif on fait les adjacentes redonne moi le type de scooter pas de temps à perdre les policiers municipaux veulent prendre les voleurs en flagrant délit quand soudain sébastien surprend les deux individus en train de pousser le scooter volé stéphane rattrape l'homme au tee shirt bleu qui tentait de s'enfuir mais celui en tee shirt orange leur a filé entre les mains le policier municipal remarque que le jeune homme sans l'alcool prit la main dans le sac ce jeune habitant de fréjus ni les faits dans sa fuite le jeune homme a abandonné le scooter à quelques mètres le deux roues porte encore les traces du vol ils ont forcé là mais c'est sûr qu'ils ont essayé de le forcer parce qu'en plus ils ont déjà abîmé le néman et tout ce qui est électrique pour sébastien pas de doute il y a bien flagrant délit le vol du scooter est avéré et les policiers vont pouvoir embarquer l'individu au commissariat impassible face aux provocations les policiers municipaux arrêtent l'individu il terminera la journée au commissariat quelques minutes plus tard prévenu par la police le propriétaire du scooter arrive sur les lieux pour récupérer son deux roues c'est un habitant de fréjus qui déjeunait et prenait du bon temps sur le front de mer en fait je suis parti aller chercher un kébab entre potes et quand je suis revenu pendant ce coup il a disparu ils m'ont pété ça ils m'ont pété ça le propriétaire du deux roues portera plainte pour vol le soir même le voleur risque trois ans de prison et 45 mille euros d'amende en forte augmentation cette année les vols se banalisent c'est devenu l'une des priorités des policiers municipaux oui 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 les vols de scooters c'est il y en a tous les jours le culot ça paye il continue de temps en temps on a un peu de chance et on les interpelle voilà là aujourd'hui ils ont pas eu de chance pour stéphan et ses collègues ce flagrant délit est une petite victoire contre ces voleurs mais la guerre est loin d'être gagné à fréjus il n'y a pas que les vols et les trafics illégaux qui occupent les policiers municipaux l'été les commerçants profitent des touristes pour faire des affaires et gagner de quoi vivre le restant de l'année mais tous ne respectent pas les règles dans la ligne de mire de la municipalité les vendeurs ambulants de glace et de beignets ils sont autorisés à vendre leurs produits sur les plages mais il leur est interdit de rester statique et d'attendre le client ce serait une concurrence déloyale envers les plagistes qui contrairement à eux payent des taxes d'occupation très élevées ils doivent constamment bouger problème rares sont ceux qui respectent cette règle allez hop fait les vérifications pour constater les infractions les policiers municipaux emploient les grands moyens raoul 40 ans et philippe 50 ans font partie de la brigade nautique la plupart du temps à bord de leur zodiaque ils contrôlent la vitesse des bateaux de plaisance et portent secours aux embarcations en détresse mais aujourd'hui ils ont les yeux rivés sur ces commerçants ambulants la surveillance vient à peine de commencer et déjà deux premiers contrevenants sans plus attendre raoul et philippe décide de mettre pieds à terre pour les rappeler à l'ordre les deux vendeurs savent qu'ils sont en faute et cherchent une excuse raoul et philippe ne sont pas dupes pour peu importe il faut toujours tirer toujours mouvement non monsieur je veux bien vous croire je vous dis la réglementation c'est ça sinon on sera obligé de verbaliser vous avancez un client vous demande vous échangez sinon c'est interdit le stop c'est uniquement à la vente bon allez-y au revoir monsieur cette fois les policiers ont été clément mais aujourd'hui tous les vendeurs ambulants n'auront pas autant de chance nautique delta didier 56 ans et lui bien décidé à faire respecter l'arrêté municipal donc la charrette est toujours en place il a repéré un vendeur ambulant qui serait immobile depuis plus de 25 minutes sans aucun client autour de lui c'en est trop pour le policier bien reçu on va intervenir vous vous rapprochez pour dresser le procès verbal bonjour messieurs dames vous reculez s'il vous plaît on va intervenir didier n'hésite pas à interrompre le commerçant en plein milieu d'une vente prenez vos documents s'il vous plaît et vous nous suivez je vais vous expliquer monsieur là il ya du monde on va aller à l'extérieur on est déjà passé hier et on repasse aujourd'hui les policiers le surveille depuis plusieurs jours cette fois il n'échappera pas à la contravention et devra payer une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros vous êtes en position fixe monsieur voilà pourquoi on vous verbalise je suis en position fixe parce que j'ai des clients non 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 monsieur là vous êtes arrêté vous avez 20 clients autour c'est pas possible des clients pas possible ne me dites pas monsieur on vous observe je vends des beignets des glaces exactement ma tête je suis brûlé je travaille dur mais il ya d'autres personnes qui travaillent dur aussi honnêtement et je bouge les plaintes du vendeur ne changeront rien même quand il ya des clients il doit bouger régulièrement vous bougez quand quelqu'un s'arrête vous vendez vous recommencez voilà en mouvement et un mètre deux mètres oui en mouvement voilà la règle peut paraître sévère mais le but est de prévenir les conflits entre les vendeurs ambulants et les restaurateurs monsieur bonne journée on vous laisse à vos occupations au revoir et d'éviter tout débordement sur les plages à fréjus autour de la ville on compte une petite dizaine de paillotes sur le bord de mer ces établissements font le bonheur des touristes midi et soir mais pour les policiers ils sont aussi source de problèmes car l'alcool y coule à flot sylvain et fabrice viennent d'être alertés par un restaurateur inquiet une de ses clientes serait complètement saoule et elle voudrait prendre le volant pour rentrer chez elle pas de temps à perdre pour éviter un drame fabrice et sylvain doivent intercepter le véhicule et sa conductrice fabrice appuie sur l'accélérateur mais pas facile de circuler au milieu des touristes qui rentrent de la plage les policiers décident d'attendre la conductrice sur un rond-point par lequel elle doit passer la voiture serait une petite citadine de couleur rouge à peine arrivé il tombe sur elle reçu en l'advise madame éteignez le contact s'il vous plaît vous avez consommé de l'alcool madame vous allez descendre du véhicule s'il vous plaît ok descendez du véhicule la conductrice a déjà parcouru plus d'un kilomètre sylvain et fabrice arrivent à temps vous inquiétez pas madame on n'est pas là pour faire peur c'est pour votre sécurité madame vous sortez s'il vous plaît vous allez vous allez avec le collègue là bas je vais vous mettre la voiture là pas madame ok attention la femme marche droit mais sylvain et fabrice remarquent vite que son attitude n'est pas normal vous avez beaucoup consommé madame vous avez consommé quoi quelle quantité approximativement je sais pas il y avait des glaçons à les glaçons et glaçons ça veut rien dire combien vous avez consommé en bouteille en verre j'ai invité des amis j'ai pas vu plus que ça monsieur la femme aurait passé plus de sept heures en plein soleil à boire avec des amis sans faire d'alcool test sylvain et fabrice savent déjà qu'elle est au dessus du taux autorisé au commissariat on va vérifier votre taux d'alcoolémie ne touchez pas madame ne touchez pas je suis un peu perturbé là cette erreur passée ne lui a a priori pas servi de leçon au commissariat les policiers nationaux vont la soumettre au contrôle de l'éthylotest et ils vont vite avoir la confirmation qu'elle est en récidive les policiers doivent maintenant déterminer son taux exact à l'aide de l'éthylomètre le verdict est immédiat la conductrice à 2 grammes d'alcool dans le sang quatre fois plus que le taux autorisé c'est un délit elle risque au maximum une annulation de son permis de conduire une amende pouvant atteindre 4500 euros et deux ans d'emprisonnement les policiers municipaux l'ont arrêté à temps ils ont évité l'accident malheureusement ce n'est pas toujours le cas quelques minutes plus tard sylvain et fabrice repartent à l'autre bout de la ville pour un nouveau chauffard et cette fois ci il a causé un accident deux véhicules se seraient percutés violemment à un carrefour il y aurait plusieurs blessés ce qui inquiète les policiers c'est que la collision s'est produite dans un quartier sensible de fréjus ils vont aussi devoir faire attention à leur propre sécurité vaut mieux être plusieurs équipages l'a vite fait se retrouver avec 20 personnes à bord en arrivant sur les lieux sylvain et fabrice constate les dégâts ils sont impressionnants c'est le conducteur de ce véhicule marron qui serait à l'origine du crash il aurait percuté cette voiture grise avant de s'encastrer dans le poteau l'état des carrosseries témoigne de la violence du choc comme le pressentent et sylvain une dizaine de badaud se sont déjà regroupés sur les lieux certains ont été témoins de l'accident et l'interpelle directement qu'est ce qui conduisait qui qui conduisait quoi cela a coupé la voiture il en fait moi je suis avec mon cousin on livre pour le poste d'accord au bout là bas où vous tranquille nous dépassent déjà à fond et nous on roule tranquille tout ça il continue à bombarder à accélérer là ils tamponnent ici s'arrêtent pas ils tamponnent direct à fond par la doublée au niveau de la rue ici là pendant le cd de passage et en doublant sur la gauche il a percuté les touristes à ce niveau là qui sont mieux que s'encastrer au niveau du fredoir et lui s'encastrer au niveau du poteau qui est juste ici voilà donc il a beaucoup de priorité à l'heure assez élevé mais une fois de plus c'est une forte consommation d'alcool qui semble être à l'origine de cet accident vitesse excessive refus de priorité sous emprise le conducteur a commis des erreurs inconsidérées c'est ce jeune homme assis par terre il avoue d'emblée ses erreurs les policiers vont lui faire passer un test d'alcoolémie mais l'urgence est d'évacuer les blessés les deux occupants de la voiture grise un couple de vacanciers très choqué le conducteur se plaint de l'épaule gauche et sa femme des membres inférieurs prise en charge par les pompiers le couple va être soigné à l'hôpital de fréjus le conducteur s'en sortira avec une luxation de l'épaule sa femme avec seulement quelques hématomes ils ont eu beaucoup de chance le jeune chauffard lui est indème mais les policiers et les urgentistes sont inquiets car il est connu pour des problèmes suicidaires c'est une personne qui avait été signalé il ya quelques heures qui voulait mettre fin à sa vie donc on cherchait voilà il est là ça m'a fini pour lui le jeune homme est en pleurs et semble très instable alors avant de l'emmener au commissariat les policiers veulent essayer de joindre ses proches par téléphone il ne paraît pas dangereux mais vu ses tendances suicidaires et son état d'alcoolémie avancé les policiers préfèrent le menotté pour le transporter au commissariat c'est bon allez venez sa propre sécurité en dépend c'est bon resté la restée là pour éviter qu'ils bougent dans la voiture qu'ils essayent porter des coups pendant le trajet l'homme va faire des confidences aux policiers sur sa dépendance à l'alcool mais son discours semble de moins en moins cohérent au commissariat l'éthylomètre révélera un taux d'alcool dans le sang d'1 70 grammes c'est trois fois plus que le taux autorisé s'il est reconnu responsable de ses actes le chauffard risque l'annulation de son permis de conduire 45 mille euros d'amende et trois ans d'emprisonnement il est 21 heures la nuit tombe sur fréjus mais ce soir les policiers n'auront pas de répit nicolas et son collègue fabrice sont en patrouille quand une alerte particulièrement grave est transmise à toutes les forces de l'ordre de la ville une fusillade entre des gens du voyage serait en cours on a été appelé par notre poste de commandement apparemment il y aurait eu un véhicule qui serait rentré sur à hauteur de l'air de grand passage donc c'est un air où on a des gens du voyage qui serait rentré avec un véhicule et qui aurait ouvert le feu à plusieurs reprises ça peut être dangereux on sait qu'ils sont armés il peut y avoir des échanges de coups de feu avant d'être policier municipal nicolas était gendarme au psyg fabrice lui était militaire dans un régiment d'élite les deux hommes sont spécialistes des interventions à haut risque et ils savent qu'il ne faut pas prendre ce genre d'alerte à la légère direction le nord de la ville la fusillade vient d'avoir lieu sur un immense parking réservé aux gens du voyage sur place la police nationale et des crs armés de fusils d'assaut sont arrivés en renfort pour le moment personne n'est blessé et aucune arme à feu n'a été retrouvée mais nicolas et ses collègues connaissent bien les gens du voyage et craignent le pire le conflit opposerait des gitans de fréjus à des gitans de passage impossible d'en connaître l'origine mais la situation est tendue alors que les policiers tentent de calmer la situation un coup de poing va mettre le feu aux poudres pour séparer les protagonistes les policiers utilisent leurs gaz lacrymogènes mais ils en prennent aussi plein la figure vous navale de bsn pour information ça a gazé j'ai marqué l'auteur du coup de poing a été interpellé mais la situation n'est pas complètement réglé des gitans menace de se venger pour éviter que l'affrontement ne dégénère en guérilla les forces de l'ordre demandent aux gitans de passage de quitter les lieux la solution maintenant je voulais dire quitté l'air de grands passages on peut pas regarder vous laissez rentrer de la famille qui est en paix là que la famille il ya une bagarre on les a gagné et là il ya confrontation on préfère partir avant qu'ils aillent plus loin on reviendra on reviendra parce que chez les gens du voyage monsieur on a une longue mémoire on a beaucoup de défauts on a une longue mémoire plus d'une trentaine de familles et leur caravane sont évacués pour leur sécurité et quitter les lieux c'était le mieux à faire on va les escorter jusqu'à la limite de la commune parce qu'après on n'est plus n'est plus chez nous donc on va les escorter pour qui est pour leur sécurité donc là ils partent chacun leur tour ils vont accompagner par la police nationale et par par nos services ce soir l'intervention simultanée des policiers nationaux et municipaux a permis de ramener le calme sans que personne ne soit blessé une opération réussie pour fabrice les policiers de fréjus le savent toutes leurs interventions comportent une part de risque heureusement ils sont tous aguerris aux missions périlleuses une bonne partie d'entre eux sont d'anciens militaires chaque été à l'occasion des fêtes du 14 juillet ces anciens soldats affichent leur médaille le temps d'une cérémonie décalez vous même pas à gauche marche même pas à gauche une fierté pour le patron de la police municipale il représente le dévouement à leur pays et maintenant c'est le dévouement à leur ville beaucoup de policiers municipaux sont aussi originaires de la région ils connaissent bien la ville et ses habitants un atout précieux pour attraper les délinquants le lendemain sylvain et l'un de ses collègues vont d'ailleurs se servir de leur connaissance du terrain pour attraper deux jeunes qui auraient arnaqué une restauratrice la veille au soir ils ont mangé dans un snack hier soir soir ils sont échappés sans payer on va essayer de les retrouver on appelle ça faire un resto basket le concept prendre ses jambes à son coup quand arrive l'addition pour certains jeunes c'est un jeu mais les conséquences peuvent être lourdes jusqu'à trois mois d'emprisonnement les deux policiers ont décidé de passer voir la restauratrice pour en savoir plus sur ces jeunes délinquants en plein centre ville au milieu d'une petite ruelle elle tient un snack avec son mari elle s'est fait voler de 20 euros et elle est écoeurée écoutez ces deux jeunes sont venus le soir là où les paris sont commandés normal s'installe sympathique vraiment adorable super poli ils ont bien mangé et puis m'ont demandé une bouteille d'eau donc je vais chercher la bouteille d'eau c'est pas très loin je me suis retourné la table était mise on se dit mais merde il ya des caméras ils ont pas honte c'est pas dans le sens pas pour 20 euros c'est vraiment pas ça mais c'est fait quand même deuxième fois en deux mois son mari a tenté de rattraper les jeunes mais ils ont été plus rapides que lui coup de chance le soir même après la fermeture de son établissement céline la restauratrice est tombée nez à nez avec l'un des voleurs et elle l'a reconnu je suis rentrée pour aller chez moi et puis de finalement moi je vais les croiser sans courir et je le vois donc ses yeux qui étaient petits sont devenus super gros genre c'était que moi j'ai pas couru et je lui ai dit mais on va t'avoir sans courir puis à un moment donné si tu vas courir quand même donc il a couru vite le jeune voleur s'est évanoui dans le dédale des ruelles de la vieille ville mais grâce à la description donnée par la restauratrice et aux caméras de surveillance les policiers ont trouvé son identité et celle de son ami ils sont déjà connus des services de police pour des vols sylvain a son idée pour leur mettre le grappin dessus là on fait le tour des endroits connus pour être des lieux de rassemblement on va essayer de leur trouver à peine quelques centaines de mètres plus loin un groupe d'individus attire l'attention des policiers sylvain pense avoir reconnu l'un des voleurs bonsoir bonsoir vous venez s'il vous plaît savez c'est ce qui se passe le policier a eu du flair le jeune de 16 ans se laisse faire il ne semble pas se rendre compte de la gravité de la situation vous allez faire comme ça parce que ça s'appelle de la filoterie c'est un délit de se faire servir à manger de s'échapper mais ça comme il se comporte bien sylvain veut tenter une médiation pour lui éviter la garde à vue il n'y a pas encore du dépôt de plainte donc on va l'accompagner on va l'accompagner jusqu'au snack il va payer ce qu'il a consommé vous avez de quoi payer non hier soir il a oublié de payer le snack ça évite qu'on le ramène au commissariat comme sylvain l'avait prévu pour cette fois la restauratrice décide de passer l'éponge le jeune homme s'en sort bien il repart libre son ami remboursera lui aussi la restauratrice le lendemain sylvain est content que l'affaire se termine mais le policier sait qu'il n'en a pas fini avec ce jeune délinquant il n'y a pas de petit délit c'est là c'est ça peut-être demain ça sera autre chose et c'est l'escalade comme ça c'est l'escalade de la délinquance et peut-être de se faire prendre maintenant ça peut-être nous faire réfléchir au milieu peut-être qu'il ne recommencera plus au moins ici c'est la vie que tout le monde connaît tout le monde et qu'on sait où on les trouve malheureusement quelques jours plus tard le policier va à nouveau être appelé pour interpeller cet adolescent il est 16 heures alors que sylvain termine une autre intervention ses collègues demandent du renfort le policier part aussitôt en courant en arrivant sur place sylvain reconnaît immédiatement le jeune voleur cette fois l'adolescent est beaucoup plus véhément les policiers l'ont arrêté car il était recherché à la suite d'une fugue en les voyant il s'est mis à les insulter c'est beau pas de l'autre côté sylvain n'est pas étonné par son comportement il a une fiche de recherche qui fugue il est en foyer il fut constamment du foyer donc on va le ramener vous ne pas se laisser faire donc le résultat il est le même le jeune homme passera la nuit au poste de police pour outrage à agent il risque jusqu'à un an de prison et 15 mille euros d'amende aujourd'hui les policiers n'ont pas fini d'entendre des insultes quelques heures plus tard sylvain doit repartir pour des troubles de voisinage non loin du centre ville on va sur des nuisances sonores on sait pas trop de quelle nature c'est pas trop pas plus d'informations le tapage a lieu au dernier étage d'un immeuble plusieurs voisins ont appelé le commissariat pour se plaindre à peine arrivée une frayeur sylvain et fabrice aperçoivent un homme au balcon peut-être une tentative de suicide la balle prioritaire envoyer les sp qui a une personne acquis en train de annuler elle était sur la rembarde dans la crue qu'elle allait sauter à la vue des policiers l'individu est rentré dans son logement mais c'est maintenant une femme qui pointe le bout de son nez et des insultes commencent à fusée sylvain et fabrice décident de monter au dernier étage pour tenter de calmer le couple mais ils n'ont pas le droit d'entrer dans l'appartement d'un particulier bonsoir s'il vous plaît sortez mais c'est la musique qu'est ce qui se passe non qu'est ce qui était sur le robot mais je l'ai enlevé je l'ai enlevé je l'ai enlevé c'est parce que je n'ai pas laissé sortir de la porte il m'a dit que je suis sûr pas de la porte je suis sûr par la fenêtre enfin je descends par la fenêtre mais je l'ai enlevé j'ai dit je suis allé bien sûr c'est dangereux apparemment une dispute conjugale serait à l'origine des nuisances face aux policiers la jeune femme s'est calmée mais sylvain et fabrice remarque qu'elle est en état d'ivresse c'est bon par contre vous la musique vous la remettez plus les policiers repartent avec la sensation d'avoir calmé la situation mais à peine sorti de l'immeuble les cris repartent de plus belle les voisins excédés interpellent fabrice depuis leur balcon en entendant son voisin se plaindre la jeune femme s'en prend directement à lui entre les deux voisins la situation s'envenime mais fabien et sylvain ne peuvent pas faire grand chose c'est compliqué à sortir de son domicile mais à voir comment ça se va sans demander quand tu peux tenir le tapage nocturne s'est transformé en conflit de voisinage impuissant fabrice demande du renfort il ya des échanges de coups dans l'appartement sa gueule il ya des verres cassés on a fait appel aux fonctionnaires de la police nationale cinq minutes plus tard l'équipage de la police nationale arrive sur place les échanges d'insultes entre voisins se sont intensifiés la locataire devient incontrôlable et tient des propos incohérents la jeune femme n'est pas sur le domaine public les policiers ne peuvent pas l'emmener au poste aucune interpellation mais l'intervention des six policiers aura au moins permis de calmer la jeune fille une mission réussie pour sylvain les gens vont pouvoir dormir à travers balise et de même pour le tapage dans quelques jours le couple recevra par la poste une amende forfaitaire de 68 euros dans ces disputes conjugales pas facile de savoir qui a tort et qui a raison et aujourd'hui les policiers sont sensibilisés aux problèmes des violences faites aux femmes ce soir teddy va d'ailleurs être confronté à une situation très complexe le policier patrouille quand une femme l'interpelle depuis un abribus qu'est ce qui se passe oui on va avoir un gros problème au premier coup d'oeil teddy sent déjà que l'intervention ne va pas être facile qu'est ce qui se passe madame j'ai un problème avec le monsieur là oui bonjour monsieur mes papiers et les papiers sont à qui à moi et à mon fils on ne crie pas dessus moi on ne crie pas dessus c'est qu'on fait la mémoire vous ne criez pas dessus moi d'accord moi je veux pas gentiment pour l'instant voilà votre femme elle me parle mais vous ne criez pas dessus moi je suis pas votre femme d'accord voilà donc on va reprendre les choses on va prendre les choses calmement monsieur on va parler gentiment voilà moi vous criez pas dessus sinon ça va le faire je vous dis direct il s'agirait d'un conflit conjugal impossible d'en connaître l'origine mais une chose est sûre l'homme a confisqué les papiers de sa femme et de son enfant pour faire pression sur elle c'est quoi le problème vous voulez vos documents vous avez besoin de votre carte d'identité le passeport de mon fils et sa carte d'identité oui mon passeport à moi oui son carnet de santé oui et le livret les papiers sont où la femme est française elle a eu un enfant avec cet homme un tunisien qui séjourne régulièrement en france teddy veut savoir où se trouvent les papiers d'identité mais ils sont où chez chez vous je sais il veut même pas montrer où il habite parce que tellement la confiance qu'il veut le couple ne vivrait pas sous le même toit est aussi incroyable que cela puisse paraître la mère de famille ne sait même pas où réside le père de son enfant un vrai casse-tête pour teddy et si vous voulez faire un monologue tous les deux moi je remonte dans la voiture et je m'en vais parce que si vous pour communiquer voilà moi je vous dis je vous dis la procédure la procédure c'est que vous alliez au commissariat porter plainte pour vol de documents la femme est déterminée à porter plainte contre le père de son enfant il reste campé sur sa position alors pour tenter de résoudre ce conflit à l'amiable teddy le met à l'écart c'est la maman de l'enfant s'il ya une procédure vu ce qu'elle est en train de se donner en train de vous accuser vous allez dans la merde incroyable donc là je suis en train d'essayer de vous arranger là donc ça vous allez chercher les papiers nous on va pas juste écouter écoutez moi on va pas jusqu'à chez vous on vous accompagne vous descendez vous donner les papiers on lui donne c'est fini malgré les efforts de teddy l'homme ne veut pas rendre les papiers d'identité pire il commence à menacer sa compagne en arabe c'est toi qui a perdu tu n'auras pas les papiers ni l'état ni personne ne les aura je vais les déchirer t'es qu'une putain mais c'est éviter les menaces parce que je comprends si vous les menacez c'est pareil monsieur d'accord moi je comprends ce que vous dites je comprends les vous parlez comme ça mais vous faites pas devant la police d'accord parce que là vous menace une femme donc c'est pas pareil parce que là on passe dans l'art on va repartir sur des violences conjugales ça va pas être pareil vous allez avoir de gros soucis donc l'homme vient de menacer sa femme cette fois la coupe est pleine teddy craint qu'il ne passe à l'acte et qu'il ne porte la main sur sa femme alors il décide de l'interpeller du parking on a besoin de la chance aujourd'hui tant mieux pour toi mais ça va pas durer vous pouvez la plier la poussette le père de famille sera entendu par le officier de police judiciaire au commissariat teddy père de deux enfants avait senti la complexité de la situation pour lui le drame familial a pu être évité ça va mon petit bonhomme c'est un un compagnon violent qui fait preuve de d'agressivité de menace envers sa compagne et nous dans dans ces cas là on est obligé de trouver une solution parce que ce qu'il faut c'est qu'il faut pas que ça dégénère et faut pas que le compagnon violent finissent par frapper la compagne nous dans ce cas là on peut on peut pas laisser les gens comme ça en dire bon allez c'est réglé fin d'histoire l'urgence c'est de protéger la maman et le petit vous avez vu le petit c'est un petit gamin il a même pas un an donc là c'est là c'est une urgence c'est la protection de la famille de la protection de la maman et de l'enfant finalement la situation s'est apaisée quelques jours plus tard l'homme et la femme se sont réconciliés mais teddy ne regrette pas d'être intervenu ce soir là il a peut-être évité à cette mère de famille de subir les violences de son compagnon qu'il s'agisse de problèmes conjugaux de rixes ou de trafic de drogue les policiers municipaux interviennent toujours avec les mêmes objectifs faire régner l'ordre à fréjus